L'objectif visé de cet accompagnement est d'encourager ses acteurs. Bien sûr, il s'agit de quatre acteurs, mais d'encourager l'ensemble de ceux qui sont engagés dans la lutte contre le VIH à redoubler d'efforts au regard de certains facteurs qui découlent bien sûr de la situation et du contexte sécuritaire que nous avons. Donc c'est inviter tous les acteurs, faire en sorte qu'avec ces accompagnements, ils puissent davantage renforcer les méthodes de sensibilisation, en passant par le dépistage, l'accompagnement de tous ceux qui bénéficient bien sûr des traitements, et également les sensibilisations massives au niveau de la composante jeune pour faire en sorte que le taux de prévalence que nous connaissons continue de s'épuiser et s'aménuiser progressivement pour que le Burkina Faso puisse complètement bouter cette maladie. Bonne gratitude à son excellence, monsieur le président du Faso, au gouvernement, en particulier au ministère de la Santé, au SP, l'Est, IST, et surtout aux partenaires donateurs pour les subventions financières très salutaires que nous venons, nos bénéficiaires, donc de recevoir. Cela a été dit, nous sommes dans un contexte national aujourd'hui qui peut favoriser la propagation des IST et du VIH si nous nous permettons de baisser la garde dans la lutte contre ces fléaux. Florez qui nous tous le savons, entrave le développement et menace la santé et le dynamisme des populations, notamment dans sa france jeune, et aujourd'hui avec les PDI et surtout nos combattants engagés dans les opérations de reconquête du territoire. Il convient donc de saluer cet accompagnement financier à sa juste valeur. Toujours au nom des structures bénéficiaires, nous voudrions rassurer monsieur le directeur du cabinet, son excellent monsieur le président du Faso, patron de la présence de la cérémonie, sinon que nous prenons l'engagement, que nous ferons le meilleur usage qui soit de cet accompagnement financier. Vive la lutte contre le VIH, SIDA et les IST. Vive le Burkina Faso, la patrouille, la mort. C'est un élan d'enthousiasme, de gratitude qui nous anime du fait que le SPCNLS a fait confiance à nos structures pour la mise en œuvre de ses activités. Cela va renforcer notre capacité opérationnelle sur le terrain en vue de lutter contre le VIH, SIDA et les IST. Dans les groupes civils, notamment les routiers, notamment les PDI, également il y a les travailleurs de sexe, il y a les adolescents aussi qui sont prévus pour la sensibilisation. Disons que nous avons un paquet d'activités à mettre en œuvre qui les groupent sur la sensibilisation et aussi au niveau des dépistages. Donc nous allons au total 32 000 bénéficiaires aux côtés du centre non à sensibiliser. Non seulement les routiers et les personnes en transit, les déplacés internes. Donc nous allons procéder aussi par des entretiens individuels, nous allons procéder aussi par des dépistages. Nous allons faire aussi des théâtres forats à l'endroit aussi des communautés et aussi les routiers et les personnes en transit. Sous-titrage Société Radio-Canada Fasso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.